Tata ? Comment on fait les bébés ? Ah ! On a sonné là, non ? Non. Si, si. Ecoute, demande à ta mère. Elle t'a quitté ? Putain, elle est jamais là quand il faut ! Viens là. Tu sais, c'est... C'est délicat d'expliquer ça à son fils. Tous les parents passent par là, je le sais, mais... C'est un moment où le papa doit bien choisir ses mots. C'est quelque chose de très intime, et dont tu te rappelleras toute ta vie. Est-ce que tu sais ce que c'est une bite ? Ecoute, demande à ta mère. Elle t'a quitté il y a deux ans. Ah ouais, c'est vrai. Attends, bouge pas. Ouh là là, madame. Mais qu'est-ce que c'est que ce robinet bouché ? Putain, c'est marrant, je fais les mêmes bruits. Il naît dans des... dans des sortes de choux, plantés par des cigognes. Papa, j'ai 12 ans, j'suis pas si bon. Excuse-moi, j'y crue. Écoute, fiston, c'est... c'est pas compliqué. Tu prends ta ***, tu la mets dans la ***, de la future maman, et tu la *** à l'intérieur. En plein dans la chatte. Ce n'est pas compliqué, fiston. Lors d'un rapport sexuel avec ta mère, incluant mon pénis, dans son vagin, mon spermatozoïde est allé se frayer un chemin parmi les trombes de phallope. Et après gestation de 9 mois, te voilà née. Je regarde. Tiens, regarde. Ah oui. Le papa, il va acheter une graine. Le papa, il va acheter une graine. que tu peux trouver facilement sur le bon coin ou Amazon. Et il la met dans le ventre de la maman. Il la met dans le ventre de la maman. Et il la met dans le ventre de la maman. Et il la met dans le ventre de la maman. Honnêtement, j'en sais rien. Et comment tu m'as fait, moi ? Bah justement, je t'ai pas fini. Il la met dans le ventre de la maman. Je t'ai pas fini. Si t'ai pas fini. Je t'ai pas fini. Je t'ai pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada